Le vendredi 1er décembre 2023, un jeune homme de 21 ans nommé Théo Courcou a disparu sans raison apparente après son travail à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Théo était employé à l'usine Airbus de Montoir de Bretagne. Sa voiture a juste été retrouvée abandonnée et vite sur un parking. Ça fait aujourd'hui plus d'un mois que Théo n'a plus été revu et qu'il n'a plus donné aucun signe de vie. Sa disparition est très inquiétante et c'est de cette affaire mystérieuse dont on va parler aujourd'hui. Avant de plonger ensemble dans cette affaire assez trouble, je tiens à repréciser que cette vidéo est avant tout une vidéo d'information, comme indiqué dans le disclaimer. Je n'ai pas la prétention de résoudre les affaires, les enquêteurs de la gendarmerie de Saint-Nazaire sont là pour ça. Mais je tenais à évoquer cette affaire qu'elle a été relativement peu médiatisée et comme je connais bien la région, je suis allé sur place pour me faire une idée. Je vous ai même ramené des images, vous les verrez plus tard dans l'émission. Car nous allons faire comme d'habitude, commencer d'abord par la présentation des faits. Dans un second temps, je passerai en revue plusieurs hypothèses envisageables pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Car il faut bien avouer que l'énigme reste totale à l'heure actuelle. Remontons début décembre 2023 et partons dans l'ouest de la France, plus précisément à Saint-Nazaire, dans le département de Loire-Atlantique, situé en région Pays-la-Loire. Situé à l'entrée de l'estuaire de la Loire et proche de Nantes, Saint-Nazaire est une ville agréable à vivre et dynamique. Quatrième port français, Saint-Nazaire est connu pour ses célèbres chantiers de l'Atlantique qui ont construit des centaines de navires et notamment des paquebots de légende comme le France, ou le plus gros paquebot du monde, l'Harmony of the Seas. Très active économiquement, la région abrite également une usine Airbus à Montoir de Bretagne, à quelques kilomètres au nord-ouest de Saint-Nazaire. A titre de rappel, Airbus est un constructeur aéronautique européen qui construit la moitié des avions de ligne produits dans le monde. Et qualifié d'intégrateur de fuselage, l'usine de Montoir de Bretagne assemble et équipe les fuselages avant et centraux de tous les Airbus sauf la 220. Et c'est justement dans cette usine que travaille Théo Courcou fin 2022. Âgé de 21 ans, Théo Courcou est un garçon blond à la mine souriante et au regard juvénile. Mesurant 1m75 pour 70 kg, il a fait toute sa scolarité à Saint-Nazaire. Sa mère travaille d'ailleurs dans un collège et il a été apprenti pendant 3 ans dans les usinaires bus de Montoir de Bretagne, avant de signer son embauche tout récemment. Théo est décrit par ses proches et collègues comme un garçon travailleur et serviable. Il fait aussi sur son temps libre des petits boulots de bricolage et de jardinage pour arrondir ses fins de mois. En ce qui concerne sa vie privée, Théo a une petite amie nommée Lilou qui vit dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Même si c'est une expression un peu cliché, Théo est ce qu'on appelle un jeune homme sans histoire. Il n'a jamais vraiment fait parler de lui, jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 en fin d'après-midi. Ce jour-là, Théo termine sa semaine de travail, c'est le début du week-end et vers 18h20, il quitte l'usinaires bus de Montoir de Bretagne à bord de sa voiture, une Citroën C4 grise. En ce qui concerne sa tenue vestimentaire, il porte un jean noir, un sweat à capuche gris foncé et une doudoune sur manche noire. Il est prévu que Théo rejoigne sa petite amie Lilou dans le centre-ville de Saint-Nazaire, mais il n'arrivera jamais. Et il ne va plus donner aucune nouvelle. C'est le silence radio total. Très inquiet, ses proches vont donc rapidement donner l'alerte sur les réseaux sociaux et aussi auprès des forces de l'ordre. Et des amis et membres de sa famille vont même partir à sa recherche. Et le lendemain, le samedi 2 décembre à midi, ils vont faire une trouvaille un peu angoissante. Ils découvrent sa voiture, donc sa Citroën C4 grise, sur un parking situé le long du Brivée, près du port de Méhan, non loin du pont de Saint-Nazaire. Parce que la Loire est à environ 1300 mètres du parking. Mais étant donné la proximité de la bretelle d'accès au pont, ce n'est peut-être pas un choix anodin. Car si Théo avait l'intention d'aller à pied sur le pont, ce qui reste à prouver, il aurait pu arrêter sa voiture à cet endroit. Pour rejoindre le milieu du pont de Saint-Nazaire, où c'est le plus haut, il faut marcher environ 2,7 kilomètres. Il y en a pour 30 minutes grand maximum. Néanmoins, aucun témoin ne s'est manifesté pour dire qu'il avait vu un piéton sur le pont le soir ou la nuit de sa disparition. Ce qui est tout de même surprenant, car le vendredi soir, il y a du trafic sur le pont. Difficulté supplémentaire pour les gendarmes, le pont est équipé de caméras mais elles n'enregistrent pas les images. Elles filment juste en direct. En conclusion, on n'a aucun moyen de vérifier, après coup, s'il s'est passé quelque chose sur place. Ce même jour du samedi 2 décembre 2023, un vaste dispositif de recherche est déployé à proximité du pont de Saint-Nazaire, dont un hélicoptère équipé d'une caméra spéciale, d'un drone et de moyens nautiques. Les gendarmes vérifient l'esteur de la Loire et le long des berges, notamment entre le pont et Donge, mais ils ne trouvent rien. Une unité synophile de Rennes est également dépêchée sur place. Et le lendemain, le dimanche après-midi, un chien pisteur essaye de retrouver la trace du disparu en partant de son domicile, sans plus de résultats. Apparemment, Théo ne serait jamais rentré chez lui si l'on en croit les déclarations de ses proches. Durant le week-end, des affiches et des avis de recherche sont placardés un peu partout à Saint-Nazaire et dans les communes environnantes, notamment à Saint-Brévin-les-Pins. Bien entendu, les enquêteurs font les vérifications habituelles en cas de disparition inquiétante. Par exemple, des vérifications sont faites sur les données de téléphonie mobile. Et on apprend que le portable de Théo a borné pour la dernière fois dans le quartier de Méhan-Penouët, près de la rue Émile Combes et de l'église Saint-Josède-de-Méhan. Avant de cesser d'émettre définitivement. Ce dernier bornage est somme toute assez cohérent, car c'est près de l'endroit où a été retrouvé sa voiture, à une distance d'environ 650 mètres. Mais fait important, le téléphone portable de Théo n'a pas été retrouvé. Pendant le week-end, les recherches continuent, cependant, elles ne donneront aucun résultat. Le lundi 4 décembre, les gendarmes lancent un appel à témoin pour disparition inquiétante. Les enquêteurs sont à la recherche de toute information utile permettant de retrouver l'employé d'Airbus, qui travaille à l'usine de Montoir de Bretagne et dont on est sans nouvelles depuis presque 3 jours. Le mardi 5 décembre, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Ils inspectent notamment chaque coin et recoin du quartier de Méhan-Penouët, ainsi que les poubelles, dépôts de verre ou de vêtements. Sûrement dans le cas de figure où quelqu'un se serait débarrassé des affaires de Théo. Mais rien ne sera retrouvé. Depuis le début de l'affaire, les proches de Théo ne restent pas les bras croisés. Ils placardent des avis de recherche un peu partout, dans les lieux de passage comme à la gare ou à la Poste, ou encore dans le quartier de Méhan-Penouët ou sur les réseaux sociaux. Il semblerait que suite à leur appel à témoin, les forces de l'ordre aient reçu des signalements. Car le jeudi 7 décembre, peu avant midi, un important convoi de véhicules de police et de gendarmerie, sirène hurlante, investit le quartier de Prézéga à Saint-Nazaire. En effet, les forces de l'ordre ont reçu une information selon laquelle Théo pourrait se trouver dans une des caves d'une des quatre tours de ce quartier sensible, connu pour des problèmes d'insécurité et de trafic de stupéfiants. Un groupe de gendarmes et policiers inspectent alors tous les sous-sols des immeubles pour vérifier si le jeune employé d'Airbus n'y serait pas séquestré. Sans succès. Après environ 45 minutes de fouille, le dispositif est levé sauf qu'on ait trouvé la moindre trace du porté disparu. Signalons que cette opération s'est déroulée dans le calme. Dans cette affaire, un juge d'instruction du pôle criminel du tribunal de Nantes a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Cette qualification permet avant tout de faciliter le travail des enquêteurs. À Saint-Nazaire, la disparition de Théo Courcou n'est pas passée inaperçue. Car le jeune homme était apprécié. Beaucoup de monde le connaissait, qu'il s'agisse de copains d'enfance, de parents d'élèves ou encore de collègues. Mais aussi d'habitants dont beaucoup sont touchés de près ou de loin par cette disparition. Pas mal de monde a été touché voire même choqué par ce fait divers dans la région et personne ne comprend vraiment pourquoi on n'est pas capable de retrouver ce jeune homme. Alors où j'enregistre cette vidéo, environ 5 semaines après les faits, Théo Courcou est toujours porté disparu. On ignore toujours ce qui lui est arrivé ce vendredi 1er décembre 2023 dans la soirée. Et à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses restent ouvertes. Départ volontaire, sombre décision, entre guillemets, ou crime. Les gendarmes continuent d'étudier toutes les pistes et n'excluent rien, comme l'a indiqué encore récemment dans les médias une source proche de l'enquête. Toutes les hypothèses restent sur la table. Et les membres de la brigade de recherche de Saint-Nazaire étudient désormais l'environnement de l'employé d'Airbus. Ils remontent par étapes dans son passé en épluchant par exemple sa téléphonie, ses fréquentations à la recherche d'un point saillant. Dettes, disputes, etc. Seulement aucun élément probant ne serait ressorti à ce stade de l'enquête. Aujourd'hui, Théo reste désespérément introuvable et sa disparition reste un mystère complet. Et pour ses proches, c'est bien entendu un cauchemar. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'ils vivent dans l'angoisse. Et Lilou, la petite amie de Théo, crie à elles son désespoir et demande de l'aide sur Facebook. De leur côté, les gendarmes font eux tout ce qu'ils peuvent pour élucider ce mystère. Ils poursuivent leurs investigations et l'appel à témoins est toujours actif. Les enquêteurs restent à l'affût du moins d'indices et continuent leurs investigations dans l'estuaire. Ils incitent aussi toute personne ayant des renseignements à les contacter. Et évidemment, si vous avez la moindre information sur la disparition de Théo Courcou, je vous invite à contacter la brigade de gendarmerie de Monteur de Bretagne. Leur numéro est le 02 40 45 50 17. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne les dérangez pas pour rien. Merci. Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie analyse et hypothèse. Mais tout d'abord, grosse grosse pensée aux proches de Théo qui vivent des moments extrêmement difficiles depuis décembre dernier. Avant de passer aux hypothèses envisageables pour expliquer cette disparition, je tiens à revenir sur plusieurs points qui ne sont pas forcément très clairs. A commencer par la chronologie des faits. C'est un problème très fréquent dans ce type d'affaires. Un certain flou règne sur les circonstances de la disparition. Tout d'abord, la question de savoir quand et où a exactement disparu. Parce que quand on lit les différents articles publiés dans la presse, on ne sait pas vraiment à quel moment précis le jeune homme a disparu. Ça n'était certainement pas juste au moment où il est sorti du travail à 18h20, comme on pourrait le penser en lisant les articles. J'ai plus l'impression que c'est le dernier moment où on l'a vu vivant parce qu'il a été filmé par une caméra, mais il a très bien pu disparaître plus tard dans la soirée. Dans leur message, les proches de Théo ont indiqué que sa disparition était survenue à 19h. C'était peut-être l'heure à laquelle ils devaient retrouver Lilou à Saint-Nazaire, je ne sais pas. Mais c'est possible vu les temps de trajet. Parce que de l'usine Airbus au centre-ville de Saint-Nazaire, il n'y a que 8 km à faire et en temps normal, ça prend 18 minutes en voiture. Mais on ne va pas se mentir, en fin d'après-midi le vendredi soir, c'est plus long car il y a plus de circulation. À cet horaire, beaucoup de gens rentrent chez eux et d'autres arrivent et partent en week-end. Il peut donc y avoir des embouteillages. Autre incertitude, Théo avait-il prévu de voir quelqu'un, même rapidement, pour une raison ou une autre, avant de rejoindre sa petite amie ? Impossible de le dire. Personne ne sait vraiment ce qu'a fait Théo juste après être sorti du travail. Ni comment sa voiture s'est retrouvée sur le parking du privé. La voiture, la fameuse Citroën C4 grise, est de mon point de vue un élément central de ce mystère. Et au fond, rien ne prouve que c'est bien Théo qui l'a amenée à l'endroit où l'a retrouvée. On va en reparler dans quelques minutes. Et d'après les informations de notre possession, on ignore aussi quand la Citroën est arrivée exactement sur le parking. Ça pouvait être dès 18h30 le vendredi soir ou bien plus tard. Le lieu de découverte de la voiture de Théo pose aussi question. Qu'est venu faire le jeune homme à cet endroit ? Moi je me demande vraiment ce que Théo a bien pu venir faire sur ce parking après son travail. Et ça m'intrigue à double titre. Car premièrement, pour aller sur parking, il faut vraiment le vouloir. On ne peut pas se tromper. Surtout que l'employé d'Airbus connaissait parfaitement cette route. De plus, il avait rendez-vous avec sa petite amie dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Il se savait attendu. Donc s'il a fait un stop à cet endroit, il devait avoir une bonne raison. Et il pensait certainement ne pas en avoir pour longtemps. Et deuxièmement, il n'y a quasiment rien à faire sur ce parking. C'est assez isolé et pas très convivial. Et la majorité des gens doivent certainement venir sur ce parking en voiture car on est près d'axe de passage. Ce parking est situé dans un lieu de passage bien connu des habitants du coin, qu'il s'agisse des habitants de Saint-Nazaire, mais aussi des habitants des communes Limitroff, Montoir de Bretagne ou encore Saint-Brévin-les-Pins. Et ce parking n'est pas un endroit où il y a beaucoup de choses à faire ou à voir. Il me fait plus penser à une heure de repos où des automobilistes ou des touristes peuvent s'arrêter temporairement pour pique-niquer. Car il y a plusieurs tables de pique-nique. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça n'est pas un lieu de départ de randonnée par exemple. Et il y a beaucoup de circulation à cet endroit. Il y a beaucoup de voitures qui passent, de camions. Ça n'est pas un endroit très agréable en fait. Donc pourquoi venir à cet endroit, à 18h30, un vendredi soir, alors que la nuit est tombée ? Ce parking n'est pas forcément connu pour être spécialement dangereux. Mais ça n'est pas un lieu de stationnement la nuit. Et personnellement, je ne prendrais pas le risque d'y laisser ma voiture la nuit, parce que c'est quand même assez isolé. Pour la petite anecdote, quand je suis allé sur place pour filmer, pour amener quelques images, c'était donc deux jours, et il n'y avait quasiment personne, juste quelques voitures. Et c'était en fin de matinée. Le temps était certes mauvais, mais bon, c'était plutôt désert. J'ai quand même noté qu'il y avait deux hommes qui discutaient en buvant tranquillement une bière. Ils avaient au moins la quarantaine, et ils m'ont donné l'impression d'être des collègues de travail, car ils avaient chacun leur véhicule. Donc peut-être que ce parking est un lieu où des collègues ont l'habitude de se retrouver pour boire un verre. Je ne sais pas. Parce qu'il y a énormément de monde qui bosse dans ce secteur. Les chantiers de l'Atlantique sont juste à côté. Donc encore une fois, il y a très peu de choses à faire sur ce parking. On ne peut même pas accéder au petit port de Méhan, parce que c'est de l'autre côté d'un bras d'eau. Ça n'est pas très agréable d'être à cet endroit. En plus, la vue n'est pas extraordinaire. Et puis, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de voitures sur les routes à proximité. La route qui va vers Saint-Nazaire par les chantiers de l'Atlantique, et aussi la 4 voies, la D213 qui va vers le Grand Pont. Donc, vu cet environnement un peu particulier, qu'est venu faire Théo sur ce parking ? Si c'est bien lui qui a conduit sa voiture. On va en reparler. Parce qu'on va maintenant parler des hypothèses. Dans cette affaire, et c'est un peu la caractéristique des disparitions inexpliquées, on est face à l'inconnu. Et le champ des possibles est très large. Et c'est la position des gendarmes. Il n'écarte aucune piste. Fuite volontaire, chute depuis le pont de Saint-Nazaire, acte criminel, etc. Beaucoup de cas de figure sont possibles, et au final, on reste dans le flou total. On est un peu perdu face à tout ce qui a pu se passer. Voilà pourquoi je vais tâcher de simplifier l'équation. Je vais retenir trois hypothèses. Première hypothèse, c'est bien Théo qui est venu à bord de sa Citroën C4 Gris sur le parking du brevet, juste après son travail. Cette hypothèse est assez triste, mais il faut l'évoquer. Théo n'avait rendez-vous avec personne. Il était seul et n'était pas dans un bon état d'esprit pour une raison qui lui appartient. Ce vendredi soir, Théo a volontairement laissé sa voiture sur le parking, et il est parti à pied en direction du pont. Et ce pauvre garçon a fini dans l'eau. Je pense que vous avez compris. Ce cas de figure qui est dramatique est malheureusement possible, parce que ça arrive assez souvent sur le pont de Saint-Nazaire. Mais le gros problème, c'est que personne n'a vu de piéton sur le pont le sort du drame. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'il y a beaucoup de passages. Et comme déjà dit, les caméras n'enregistrent pas ce qui se passe sur place. Et pour finir, on n'a repêché aucun corps dans la Loire ou sur la côte. Ce qui est tout de même assez inhabituel. On retrouve quand même, en général, assez souvent les gens. Donc, même si une chute fatale dans la Loire est malheureusement possible dans cette affaire, un énorme doute subsiste, vu qu'on n'a rien retrouvé. Moi, ce qui ressort de mon analyse, c'est que si Théo est effectivement venu sur ce parking, il avait très certainement rendez-vous avec quelqu'un. Deuxième hypothèse, c'est bien Théo qui est venu avec sa voiture sur le parking, et il avait rendez-vous avec quelqu'un. Ça ne devait pas durer très longtemps, parce que Théo était attendu, il devait retrouver sa petite amie un peu plus tard. Seulement, ça s'est mal passé. Alors attention, là je spécule totalement, mais bon, on est face à un mystère. On ne peut qu'émettre des suppositions, mais peut-être que Théo devait de l'argent à cette personne, ou à ce groupe de personnes qu'il a retrouvé sur le parking, et que ça a dégénéré. Ou alors, c'était peut-être l'inverse, peut-être qu'on devait de l'argent à Théo, et qu'il y a eu dispute, et que voilà, ça a mal tourné. La rencontre a mal tourné, et Théo a été emmené à bord d'un autre véhicule. Voilà pourquoi on a retrouvé le sien abandonné sur le parking, et Théo a été par la suite séquestré, voire pire. Je ne veux pas trop spéculer, par respect pour Théo et sa famille, mais bon, la descente de police dans le quartier de Prézéga, une semaine après sa disparition, pourrait laisser penser qu'il s'est passé un scénario de ce type. Ça peut nous laisser penser que Théo a pu être en contact avec un ou plusieurs habitants de ce quartier, décrit un peu comme le quartier chaud de Saint-Nazaire. Comme Théo était jeune, et qu'il avait l'air d'être un gentil garçon, on a pu s'en prendre à lui, pour une raison ou une autre. Ce cas de figure est donc possible, même si rien ne l'a confirmé. Et si ça se trouve, ce signalement n'était pas fondé, si ça se trouve, ce tuyau était bidon. En tout cas, je ne crois pas du tout à une mauvaise rencontre, par hasard, sur ce parking, parce qu'on ne va pas sur ce parking par hasard. On y va pour une raison précise. Si Théo a effectivement été agressé sur ce parking du privé, c'était certainement quelqu'un qu'il connaissait. Troisième et dernière hypothèse que j'ai retenue, ça n'est pas Théo qui est venu en voiture sur le parking. Car comme déjà dit plus tôt, on ne sait pas à quel horaire exact il a disparu. Et si ça se trouve, il a pu vouloir faire autre chose, rencontrer une ou plusieurs autres personnes, avant de retrouver sa petite amie à Saint-Nazaire. Il a très bien pu les rencontrer à Montoir-de-Bretagne, ou à Saint-Nazaire, dans le quartier de Meampen-Wedt par exemple, et la rencontre aurait dégénéré. On aurait fait du mal à Théo pour une raison inconnue, et son ou ses agresseurs auraient amené ensuite sa voiture sur le parking du privé pour s'en débarrasser. Ils auraient très bien pu faire ça aussi pour brouiller les pistes. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir si on a trouvé d'autres empreintes digitales que celles de Théo sur le volant de sa voiture, ou alors des traces ADN étrangères. En ce qui concerne la voiture, j'imagine que les techniciens dans la gendarmerie ont logiquement fait des prélèvements. Voilà donc les trois hypothèses que je privilégie, mais attention, je peux me tromper, je ne détiens aucune vérité. Bien entendu, on voudrait tous, et moi le premier, que l'explication soit un départ volontaire. Ça voudrait dire que Théo est toujours vivant quelque part à l'heure actuelle. Mais quand on analyse objectivement les faits, on a toutes les raisons d'être inquiet. Parce que de l'avis des proches, un départ volontaire semble assez peu vraisemblable. Donc bon courage à la famille et aux amis de Théo. Espérons qu'on va le retrouver assez vite maintenant, et surtout sain et sauf. Soit dit en passant, j'en profite pour dire que, concernant le pont de Saint-Nazaire, ça serait quand même peut-être une bonne chose d'installer des caméras qui enregistrent les images, et qui les gardent par exemple pendant un mois. Parce que dans cette affaire, ça aurait permis de lever un doute. Parce que là, on ne sait pas si Théo est allé ou non sur le pont, et ça ne fait que complexifier cette affaire. Parce qu'on ne peut pas écarter catégoriquement la possibilité d'une chute fatale dans l'eau. On ne peut pas refermer cette porte, et c'est un problème. Et signalons que quand on tombe du pont de Saint-Nazaire, le pronostic vital est très vite engagé. Sauf si on est secouru rapidement. Et ça, on le sait, à cause d'une triste série de faits divers qui sont déjà survenus à cet endroit. Dernière chose, tant qu'on est en Loire-Atlantique, je souhaite en profiter pour avoir une pensée pour Léa Petitgat, une jeune femme de 20 ans qui a également disparu dans ce département. Les faits se sont passés à Nantes, aussi au mois de décembre. C'était le 13 décembre 2017. J'ai fait une vidéo complète sur cette affaire, et si vous ne l'avez pas vue, elle vous sera proposée à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour son référencement, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air, qui fait aussi plaisir. Et pour plus de contenu, et soutenir la chaîne, je vous remercie de bien vouloir vous abonner, en activant la cloche. De cette manière, vous serez prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci du fond du cœur. Avant de vous quitter, je saisis l'occasion pour vous souhaiter une très belle année 2024, où que vous habitiez, parce que je sais qu'on me regarde aussi à l'étranger. Ça me fait très plaisir, et ça me fait aussi un peu rêver, parce que voilà, même si j'ai beaucoup voyagé dans le passé, je voyage un peu moins maintenant. Et savoir qu'on me suit, que j'ai des fidèles spectateurs, à des milliers de kilomètres, franchement, ça me fait chaud au cœur. C'est la magie de l'Internet, qui n'a certes pas que des bons côtés, mais qui abolit les distances, et ça, c'est assez génial. Donc, salutations à tout le monde, et portez-vous bien, où que vous soyez. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux mystères. Je compte vraiment sur votre présence en 2024, à chaque rendez-vous, parce que si plus personne ne regarde mes vidéos, moi j'arrête, je fais autre chose. Bon, je continuerai à décrire mes livres, c'est sûr, et bon, je ne continuerai peut-être pas de faire des vidéos. En tout cas, merci à vous d'être encore présents, d'être toujours là à me suivre. Merci d'être là et ne disparaissez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501